Les contes du whisky de Jean Ray Un choix de texte de Xavier Mauméjean Première émission La nuit de Cumberwell À l'étage j'entendis une porte s'ouvrir avec précaution et des voix qui murmuraient apporées. Je tirais mon revolver de sa guêne. J'avais bu énormément de whisky ce soir-là, parce qu'une humidité affreuse moisissait l'air et que j'avais le spleen des journées de soleil et des plages d'août. Il y avait dans le bar du site Enchanteur une immense salamande hollandaise aux yeux de Mika d'un rouge d'enfer, Du sable blanc comme du sucre sur le carrelage, et un whisky à damné Saint-Antoine si d'aventure il s'était promené sur l'îlot de boue qui entoure le cabaret. Au dehors, un coquin de vent d'automne jouait avec des paquets d'eau et les feuilles pourries. Il est donc fort compréhensible que je sois resté boire jusqu'à ce que Cavendish, le patron, Me mette avec une politesse exquise, mais avec une fermeté grande, À la porte de son paradis terrestre parfumé par les plus mirifiques alcools d'Angleterre et d'Ecosse. Ma petite maison de Camberwell est froide et humide. Le silence était revenu. Il n'était pas même rompu par l'amical tic-tac de l'horloge flamande du vestibule. Je conclus logiquement qu'elle venait de m'être volée, Et j'en conçus sur l'heure une grande colère. À cette heure sévère de la solitude, Les rêves merveilleux du whisky m'ont quitté au coin d'une rue comme de mauvais compagnons. Et je suis heureux de retrouver mon amie, L'horloge qui bavarde toute seule dans les épaises ténèbres du corridor. La première marche craqua sous mon pas prudent. Alors une voix chuchota de nouveau, Puis un objet renversé teinta dans sa chute et se cassa avec un bruit aigre. Il y a dans ma chambre des tulipes de Bohème et de Venise. Je suis amoureux de leurs flammes silencieuses. La faim lamentable d'un de mes cristaux me pinça le cœur. Mais je n'eus pas le temps de réfléchir, Car le bruit sec d'un pistolet qu'on arme claqua au premier étage. Je scrutai en vain l'ombre, Un peu étonné de ce qu'aucune clarté ne venait de l'œil de boeuf Qui parvient à distiller sur le palier la lueur d'une lointaine file de réverbère. Quelque chose frôla longuement la muraille au-dessus de moi, Et je n'eus que le temps de me baisser pour éviter la barre rouge d'un coup de feu. Il roula formidable comme une explosion. Une poussée de gaz brûlant me gifla, Et mon chapeau reçut une chiquenode. « Canaille ! » m'écriai-je. « Rendez-vous ! » Une nouvelle flamme éclaboussa la nuit. Levant mon revolver, Je tirai dans la direction du coup de feu, Et un corps tomba lourdement sans une plainte. En vain, je cherchai à tâton le commutateur, Et je me rappelai avec ennui que j'avais usé ma dernière allumette En tâchant d'allumer l'humide mixture de ma pipe. J'atteignis le palier. Mon pied glissa, Englui dans une masse grasse et molle. Je compris que quelque chose d'horrible était devant moi, Quelque chose vers laquelle je me baissais lentement Avec angoisse et dégoût. « Ah ! » Deux mains venaient de me saisir à la gorge. Deux mains énormes, froides, Dures comme de l'acier. Dans un silence immense, Sans cri, sans haine, Avec une méthode et une sûreté de machine, Elle serrait mon cou. Mes vertèbres craquèrent. Du plomb fondu emplissait ma poitrine. De curieuses lumières voltigeaient devant mes yeux. Je compris que j'allais mourir. Quand un coup de mon revolver partit tout seul. De nouveau l'air arriva à mes poumons. Les mains avaient lâché prise. À présent, un râle très doux s'éteignait devant moi Sur le palier obscur. Très doux, Très doux. Puis le silence revint Et reprit en maître toute la maison. Le silence. Le silence. La nuit. D'invisibles cadavres. Un incompréhensible drame Que je venais de vivre en aveugle. Ce fut la peur Qui me sauta alors sur les épaules Et qui me mit en hurlant à la porte. Comme je bondissais dehors Le phoque vint. En deux minutes, Le brouillard occupa la rue Cimentant les impasses Barbouillant les façades D'une uniforme gouache Il étouffa ma voix Qui criait à l'assassin Poussait une glaciale poire d'angoisse Dans ma gorge douloureuse. Je courus après de lointaines silhouettes humaines Qui fondaient dans la brume Quand je les approchais. Je sonnais à des portes Qui restèrent closes Sur des sommeils obstinés. Et je ne vis personne. Personne ne m'entendit Et le silence terrible De ma maison sanglante Me poursuivait à travers La sournoise complicité du brouillard. Après deux heures de course vaines Par une aube sale Qui pleurait la suie D'un millier de cheminées Je me retrouvais sur le seuil De mon home tragique. Comme j'ouvrais la porte Tremblant de toute ma chair À l'idée du spectacle Que les ténèbres avaient refusé À mon regard J'entendis le tic-tac De mon horloge. Elle était là Remuant gravement son balancier Tu es là Je suis bien contente Et ni dans l'escalier Ni sur le palier Il n'y avait de cadavres Et mes cristaux Au grand complet M'ont souri De leur discrète couleur D'aurore De miel Et de profondeur marine Rien n'avait bougé À grêle Long Monstrueusement long Dieu Maintenant que je demande conseil Au whisky Il me rend un peu de clairvoyance Je me suis trompé Je me suis trompé de rue De porte Une clé ouvre Mille et une serrure Et tant de rues se ressemblent Dans un quartier de Londres Que j'ignore Dans une rue Que je ne connais pas Dans une maison inconnue J'ai tué des gens Que je n'ai jamais vus Dont je ne serai Jamais rien Waiter De whisky La fortune d'Herbert En s'éveillant Herbert entendit Le bruit aigre D'un drap Qui se déchirait Il eut un geste De vive contrariété Car il se rappelait Le règlement draconien Que Mrs. Bobson Avait affiché Dans chaque chambre De son boarding house Et le paragraphe 12 Disait clairement Petite déchirure Au drap de lit Eight pence Déchirure moyenne One shilling Grande déchirure One shilling six pence Or l'accro Était sérieux Car Herbert Sentait la laine Poisseuse De la couverture Lui caresser Le mollet Et les fonds Dont disposait Le jeune homme Ne dépassaient Le fatal shilling six pence Que de quelques sous Non Murmura-t-il À mi-voix Cela ne peut durer J'ai luncher J'ai lunché hier D'un keeper Et d'un petit pain Aujourd'hui Ce sera D'un petit pain Sans keeper Et demain Je humerai Le brouillard De la city Pour tout potage Il se leva Lentement Et s'habilla Avec des gestes Pauvres D'automate Les mille doigts De la pluie Pianotaient au vitre Herbert frissonna À l'idée D'une nouvelle journée À passer Dans la mortelle Humidité Combinée Du brouillard Et de la pluie Il revit L'éternelle Foule silencieuse Et affairée S'engouffrant Dans les stations Souterraines Où luisait Le clair de lune Glacé Des grosses Perles électriques Il revit Les laquais Dédaigneux Et blême Dans les vestibules D'or Et de pénombre Des grands Grill Rooms Il se revit Parcourant Avec dix mille autres Sans travail Les petites annonces Du Times Et par-dessus Toutes les quotidiennes Misères Il entendait La voix Rogue De Mrs. Bubson Lui réclamait De l'argent Il se rappela Que la veille Une merveilleuse Limousine Une Rolls Royce S'était arrêtée Près de lui À le frôler Presque Deux mignonnes Ampoules électriques Éclairaient Un boudoir De velours Beige Où des orchidées Formidables Lipus Comme des dogs Se mouraient Dans un lourd Porte-bouquet D'argent Il avait presque Crié d'envie D'atroces Jalousie Non Dit-il Froidement Ce soir À cinq heures Je serai riche Ou je me tuerai À midi Il mangea Un petit pain Et but une tasse De thé tiède À deux heures Grelotant Et trempé Il se réfugia Dans une sorte De corridor Boyau Où un sympathique Ivrogne Lui offrit Une gorgée De whisky Bu fraternellement À la même bouteille Tout en lui faisant Une incohérente description De Keptown Et du Veld Transvalien De trois à quatre Il chercha La fortune En déambulant Le long des quais Le carillon De Westminster Chantait cinq heures Alors il se leva Marcha vers la fenêtre Et l'ouvrit Le brouillard Danse Escamotait Le vide Et le vertige On s'y serait Enfoncé Comme dans un Aedredon Immense Très simplement Herbert Sauta L'odeur De l'éther Lui glaçait Les narines Ses tempes Bourdonnaient Un peu Mais il n'avait Aucun mal Il distingua Quelques uniformes De policemen Et le cadre Froid et malpropre D'un bureau De police Il n'a absolument Rien Dit une voix Derrière lui Mais monsieur Est mort Herbert vit alors À deux mètres De lui Une forme Sous un drap D'où deux pieds Chaussés De cuir vernis Dépassaient Instinctivement Il comprit Qu'il devait mentir Je suis tombé Murmura-t-il Et comment Dit la voix Derrière lui J'entendais Du bruit Dans la rue Le brouillard M'empêchait De bien voir Je me suis penché Et C'est très Vraisemblable Dit une autre voix Très douce Cette fois-ci Le pauvre diable N'y peut rien Que mon cher oncle Passait juste à ce moment Mes regrets Sont immenses Mais je n'ai aucun droit De lui garder De la rancune Et d'exiger Des représailles Monsieur le coroner Je ramènerai Ce malheureux Dans mon auto Cela est digne De la grande âme De Milor Répondit la première voix Herbert se sentit Soulevé Et ferma les yeux Il cria presque De stupeur En les rouvrant Dans le boudoir Capitonné D'une luxueuse automobile Il reconnut Le velours beige Et les orchidées Dans le porte-bouquet Un jeune homme Très élégant Était assis À côté de lui Et lui souriait Mon nom Est Graham Westlock Et je ne suis pas Un ingrat Mais Monsieur Vous comprendrez De suite Quand je vous dirai Qu'en tombant De votre troisième étage Vous êtes tombé Sur Lord Holy Westlock Le richissime Lord Westlock Quelques centaines De millions En effet Vieille famille Avarice extraordinaire Puisque par un temps Impossible Il sortait à pied Pour épargner Le prix d'un cab Or feu Lord Westlock Était mon oncle Et il se rendait Justement Chez son homme d'affaires Pour me déshériter Complètement Oh ! Vous comprenez Maintenant Cher ami Laissez-moi Vous appeler Comme cela Permettez-moi De vous offrir Ce chèque De cinq mille livres C'est tout Ce dont je dispose Pour l'heure présente Mais la semaine prochaine J'aurai le plaisir De vous en remettre Un du même montant Et puis n'oubliez pas Que je suis un homme Reconnaissant Et que je m'intéresserai Toujours à vous Ils roulèrent Quelques minutes En silence Ah ! Murmura Herbert Quelle merveilleuse auto Elle vous plaît ? Elle est à vous Cher ami Non, non, ne refusez pas Vous ne m'en privez Aucunement Je n'aime que Les marques françaises Herbert Acheva sa soirée Dans un grill-room Très chic La nuit Le trouva Dans un dancing Riche et clandestin Où une italienne D'une beauté rare S'intéressa à lui Son réveil Dans un palace De premier ordre Le laissa rêveur Sur les plaisirs Des riches De la city Se souvenant De son origine écossaise Il opta Pour l'achat D'un confortable Cottage Près de Leif D'une couple de pointeurs Et d'un superbe Fusil de chasse En plus Il vendit la limousine Musique Petite femme aimée Au parfum de verveine Il y avait là Certes Une injure A leur misère Il y avait là Une raison De commettre un crime Pour Hildesheim Et Bobby Moss Mais le triple soleil Des lampes Le regard furieux De Cavendish Le barman La nuit La nuit Le méchante Guettante Au vitre Et l'or Tiède Du whisky Les avait Rendus Lâches Et lâches Ils souriaient À la bande De fêtards En smoking Et en chemise De soie Neigeuse C'était C'était de Petits De petits Emblèmes Au visage Bouilli Qui sentaient Les parfums De France Et la carie Dentaire Les femmes Qui les accompagnaient Etaient Très belles La blanche Splendeur De leurs épaules Et de leurs bras Sortait De l'ombre Voluptueuse De fourrures Insolemment Riches Des bijoux S'allumaient Dans chaque creux De leur chair Et les écœurants Amis Avaient des portefeuilles Lourds Qui ressemblaient À de petits volumes Épais Reliés en cuir De Venise Ou en lézard gris Mais depuis Huit jours Cavendish Versait du whisky À crédit Aux deux mauvais garçons Et son empire Sur eux Était grand Hildesheim S'était battu Du côté de Dawson Avec des chiens Labrador Retournés À l'état sauvage Il a trituré Leur crâne de fer Comme une glaise Sanglante Entre ses mains Bobimos Se vante D'avoir à lui seul Eu raison D'une révolte De noirs Quelque part Dans la brousse Du tchad Et Bobimos Par tous les whisky D'Angleterre D'Écosse Et d'Irlande N'est pas Un menteur Eh bien Ils ont ri Comme de bons gosses Quand un de ces messieurs Leur a jeté Des allumettes Enflammées Dans les cheveux La tignace de Hildesheim Qui est grasse A envoyé un long jet De fumée puante Au plafond Et tout le monde S'est tordu Quand une ampoule Nacrée S'est levée Sur le menton De Bobby Mais Hildesheim Et Bobby Se lèvée Se lèverait Le jazz-band C'est un hurlement Qui ne parvenait Pas à lui sortir Du gosier Une sorte De rauquement Sauvage Une rumeur Inouïe D'ouragan Lointain L'écho De la tempête De son cœur Mesdames Messieurs Dit Cavendish Je regrette Mais c'est l'heure Où je dois Fermer mon établissement Le jazz-band Se tut Le carillon Du cartel Lança le lamento Des cloches De Westminster Un silence Terrible Plana Ah Fit Hildesheim Ah Fit Bobby Moss Alors la bande Sentit la mort Du groupe effrayé Soudainement dégrisé Une femme sortit Son corps souple Se drapait Dans un ample Manteau de taupe Au reflet d'or Et de vieille ivoire Ses yeux Avaient une étonnante Couleur mauve Pailletée de lune Elle prit La main grasse De Cavendish Monsieur Supplia-t-elle Une minute encore C'est l'heure Dit Cavendish La police est sévère Je suis Dolina Chinson Dit-elle De Covent Garden Et je voudrais Chanter pour ces messieurs Dolly Cria un des hideux mannequins Je vous défends Vous n'avez rien A me défendre Mr. Stapleby Et encore moins A m'appeler Dolly Oh Ce qu'elle était belle Cette femme De riche Et sans plus attendre Elle chanta C'était le chant Où Butterfly Pleure toute sa détresse De délaisser Petite femme aimée Au parfum De verveine Et des grands Et longs yeux Mauves Des larmes Coulèrent Quand la porte Se fut fermée Derrière la bande Bobby Moss se leva Reste Dit Hildesheim Bien Répondit Bobby Sans s'étonner Cavendish Mit les volets Et ferma la porte Mais il ne leur Ordonna pas De partir Au contraire Il remplit A nouveau Le verre D'un whisky Fameux Blond Plein de flammes Et de rêves Le groupe De nos sœurs Était sauvé Pourquoi ? La magie De la musique De cette voix Et des yeux Mauves Me dites-vous ? Moi qui vous Ai raconté L'histoire Je vous dis Que non Nous ne sommes Pas gens À nous émouvoir De ces jolies Sentimentalités Si l'artiste Avait chanté Werther Lohengrin Ou tout autre chose Le compte De cette troupe D'imbécile Fourvoyé Par une audace Folle Dans ce bouche De marin Était bon Mais elle a chanté Butterfly Et cela Lui fut inspiré Et ordonné Par Dieu Et je m'explique La mensuétude Soudaine Des deux Forbans Insultés Dans leur misère Par le luxe Et par la joie Des autres Le souvenir D'une geisha En larmes Devenue Tout à coup Petite 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 Sur le débarcadère Rouillé Alors que le steamer Fuyait en hâte Hors de la rade Enchantée Est-il venu Au secours De l'évocatrice À cette heure rouge Si proche du crime Où sont-elles accourues Toutes nos douloureuses Amies des ports L'Espagnol De la Spalmas Qui nous demandait Des prières Pour son amant Un pêcheur de madère Parce que l'Atlantique Hurlait comme une louve La bonne fille De Marseille Qui après Les instants Brûlants De l'amour Voulait nous rendre Notre ardeur Par une ravissante Bouillabaisse Épicée Comme un feu La girl De Southampton Qui croyait Que nous rapportions D'Orient Des remèdes magiques Ayant pouvoir De guérir Un mal cultivé Par cinq générations D'années Et que nous avons Payé la pauvre En formule grotesque Et en brin d'algues séchées La hollandaise Au sein lourd Qui se vengea À coup de sabot De notre parcimonie Des rangs miséreux La blonde femme De Berguen Dont le regardant J'ignorais Toutes les erreurs De son corps La juive D'Ambour Qui marmottait Une longue prière En une chienne De langue hébraïque En s'abandonnant À nos frustes désirs L'étrange belle Donfleur Qui exigea La nuit complète Autour de ses baisers L'étaïr du Caire Qui parfuma Nos corps De bain-joint La créole de ses bains La créole du Rio Qui rythma Les minutes d'oubli D'une singulière Chanson des Pampa La pauvrette D'Iquiquet Qui ne nous en voulut pas D'imprégner Sa miséreuse couche Des fauves odeurs Des nitrates Et du guano L'adorable insulaire De Papete Qui ne voulait pas D'argent Mais des chansons Nouvelles De France Et d'Angleterre Toutes Entendez-vous Toutes Sont accourues Sur la route Mystérieuse Du souvenir Pour sauver L'évocatrice De leur éternelle Misère De femmes abandonnées Et ferme Comme en Dieu Je crois À leurs gestes Fantômales D'amoureuses Protégeant la belle jeune femme Aux yeux mauves Qui chanta si merveilleusement L'immense pitié Des filles de porc Un soir Au bar du site en chanteur Irish Whisky Un verre d'ail Alors monsieur est venu voir Le vieux Thomas Wade Il a erré De rue en rue De bout en bout Il a essuyé Toutes les injures Des voyous De Beth Nolgren Et méprisé Les rouges Convoitises De ceux De Whitechapel Pour venir voir Ce fou de Thomas Wade Dans son malodorant Bureau de beau Cela ne prend pas Comme dirait Monsieur Prévost Notre correspondant français Voici le soir Du reste Un affreux soir De Londres Il y a du fog En l'air Je vous parie Une demi-couronne Qu'il remonte A ce moment La river Jaune Gras Lent Majestueux Comme une jongle Sur un fleuve de Chine Ne saurait-il pas déjà D'Edford Il y est Je vous le parie Non Les rôdeurs Ne me font aucun mal Voyez-vous Ce mur Qui longe Les usines À coques Et qui se perd Dans la nuit Éclaboussée Sur les lumières Du port Il y a pour sûr Deux ou trois De ces messieurs Dans ces encoignures Vous y laisserez Votre portefeuille Et votre montre Si vous n'y laissez Pas votre pot Vous désirez Un renseignement En effet Je suis ici Pour vous le donner La firme Allet & Gilchrist Accepte Toutes les expéditions Pour tous les ports De l'Egypte Et de l'Inde C'est bien cela Monsieur Gilchrist Je n'ai rien à vous dire A ce sujet Je continue Les affaires Par ordre De messieurs Pams & Pillay Avocat dans le strand Bonsoir Encore Monsieur Allet Est mort depuis Sept ans Mais on a laissé Son nom Sur la plaque d'étain Les clients Appelaient souvent Monsieur Gilchrist Par le nom De son associé Disparu Mais ça ne faisait Rien aux choses Il leur répondait Tout de même Comment dites-vous ? C'est comme Marley et Scrooge Dans les contes De Noël de Dickens Mais c'est bien cela C'est bien cela Vous connaissez Dickens Monsieur ? C'est fort bien Tous les soirs Je lis une ou deux pages De Dickens C'est mon brévière À moi Les trois nuits Fantomales de Scrooge L'aventure de Thomas Vec Dans la haute tour aux cloches La chanson de Grillon Et celle du vieux Caleb Devant le verre Où dans saute La flamme bleue Du ponche Et l'auberge Du hou Monsieur Et l'ombre De l'homme possédé Et ce que racontèrent Par un Noël de détresse Les sept voyageurs pauvres Vous aimez Dickens Monsieur Mais vous êtes mon frère Je vous aime presque Et si vous avez La véritable amabilité De remplacer La pinte d'Aile Aigre Par un verre D'un whisky Honorable Je crois Que je me laisserai Tenter Par votre invitation Mais vous me promettez De ne rien me demander Concernant l'histoire De monsieur Gilchrist Rien Et puis Et puis Je ne sais rien Moi Je suis un pauvre Vieil employé Qui adore Dickens Et qui aime Un petit doigt De whisky S'il est honorable Comme celui Que vous aurez La politesse De m'offrir Au bar Du site Enchanteur Marchons plus vite Je sens le fog Qui est sur nos talons Car moi je l'entends Oui J'entends le brouillard Cela commence Par une plainte lointaine Un appel de souffrance Perdu pour des millions D'oreilles Et puis il vient sur vous Avec un bruit Madot lourde Et vous en avez Pour des heures A entendre De fines petites voix Aigrelettes Vous insulter Derrière les portes closes Des râles sourds Montaient des encoignures Sombres De longues nausées Éclaboussaient De leur spectrale Malhonnêteté Les vitres dépolies De vos bureaux Non, ne vous attardez pas Ne levez pas les yeux Vers l'énigme De cette fenêtre Toute blanche Dans les ténèbres Du mur et de la nuit Vous m'avez promis De ne pas parler De l'histoire Voici le bar Fermons la porte Le fog Introduirait Mille méchancetés Sur nos talons Dans la pièce Ah Comme on est bien Voyez donc Chaque bouteille Accroche une âme De flamme A son ventre Tendu Et lisse Comme celui D'un petit rentier De Paris Regardez Cette ombre rose Qui se dessine Derrière le pitch Brandy Est-ce une bouche De femme Et cette coulée Hignée Qui enroule Sa souple Émeraude Autour De la carafe De chartreuse L'ombre Du cruchon De Chidam Fait le moine Sur la muraille En voilà un Petit hypocrite Je parie pourtant Qu'il vient De saouler Deux ou trois Matelots De Zélande Qui vont s'assassiner Proprement Dans quelques ruelles Adjacentes Drey Street Mais ce ruissellement D'or Cette merveilleuse Prière de soleil Qui égrène Son silencieux Chapelet de pépites Du comptoir Au sable fin Des dalles C'est le whisky Oui monsieur Je suis un vieux Bavard Que le bon whisky M'est en grande joie Mais il ne faut pas Comme cause De l'histoire De ce vilain Crocodile De Gilchrist Vraiment Vous allez demander Une seconde bouteille De ce whisky Plus honorable Qu'un membre De la chambre des lords Excellent homme Et voilà Que vous commandez Une fiole De whisky D'Irlande Vous avez donc compris Je n'ai pas de cheveux roux Et je ne m'appelle Pourtant pas Patrick Je ne suis pas Un sectaire Mais de temps en temps Je tourne un regard Attendri Vers ma pauvre patrie Et je la serre Moi le pauvre Vieux Tom Wade En préférant L'aproté De son whisky Au velours De la liqueur écossaise Oui Je suis né A Lime Rick Il y a près du port Aux eaux épaisses Et pustuleuses Comme une immuable gadoue Une petite distillerie Ah Miam Miam Cela sentait bon Et les jours de brume Le brouillard charitable S'imprégnait De ses royales effluves Et nous Pauvre diable Nous léchions Sur nos lèvres Sur le duvet De nos mains Un immense Whisky à l'eau Et Pumney Le distillateur Prétendait faire payer Cela Le grigot Un demi-péni A ceux qui se tenaient Autour de sa vilaine Boîte d'usine Il y a une petite histoire De ce genre Dans vos manuels d'école Il s'agit d'un rôtisseur Qui traîne Un pauvre bougre Devant le tribunal Parce qu'il se délecte A l'arôme de ses cuisines Nous n'avons pas laissé Le temps à Pumney De nous mener De devant les juges Ce sont des juges d'Irlande Moins doux aux pauvres Que ceux du Moyen-Âge Mais nous avons jeté Pumney Dans l'eau pourrie du port Il n'en est pas revenu Son successeur A continué A fabriquer du whisky Et nous laissé tranquilles Les jours de brouillard Même il nous donnait De temps en temps Un petit verre De cette mirifique boisson Ce qui démontre Qu'un bienfait N'est jamais perdu Ah 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 vous riez aussi Hein ? N'est-ce pas Que ma petite histoire Est plaisante Qu'avez-vous fait servir là ? Des huîtres Des tranches de fromage De Hollande Larges Et sommonnées Des filets de keepers Et des pickles Excellent tome Vous me traitez comme un roi Mais je pourrais Peut-être bien Vous raconter C'est une toute petite chose De l'histoire de Gilchrist Vous refusez ? Vous dites que vous n'êtes pas venu Pour cela Et tonnerre de toutes les Indes S'il me plaît de la raconter Moi Hein ? Si cela me plaît Depuis quand un seul blanc bec De journaliste A un sous la ligne Prétendrait-il museler Le vieux Tom Wade Oui Tom Wade est une vieille bête Tonnerre de Bombay Mais si cela lui plaît De raconter La vilaine aventure De Gilchrist Il la racontera Fût-ce un journaliste Qui fait la petite bouche Où en étions-nous ? Ah oui J'entendis que Murray Repoussait sa chaise Gilchrist Dit-il d'une voix douce Mais très nette Assez de crime Le Waverley ne partira pas Capitaine Murray Répondit Gilchrist Vous plairait-il alors De me rendre les 4200 livres Qui sont votre part Dans l'équitable affaire Du Waverley Et que j'eus la faiblesse De vous avancer Je ne pourrais le faire maintenant Dit Murray Très bas Mais voyons Murray Ni maintenant Ni jamais Vous ne pourrez le faire Le Temple du Gour A besoin de ce pauvre argent Or Ce Ah Terrible Murray venait De le pousser L'oreille collée A la porte du bureau De Gilchrist J'écoutais ce colloque Entre mon patron Et Murray Le capitaine Du Waverley Un de nos cargos Faisant le service De Londres À Calcutta Murray était un grand garçon Maigre D'une humeur morose Sont un sombre Dénoté Une origine hindoue C'était un marin Intelligent Sobre Et estimé De tous Alors Continua Murray Vous savez que Mais oui Mon garçon Je sais Que vous avez besoin D'un argent fou Pour entretenir Un tas de futurs révoltés Qu'abritent le couvent du Gour Dans la montagne Là-bas Si Grondale marin Soyez tranquille Cela n'est pas mon affaire Je n'aime pas plus La corde de Newgate Que vous n'avez de l'affection Pour le peloton d'exécution Dans la cour D'une caserne de Simla Vous ferez donc Comme pour le Delaware J'eus un petit frisson Désagréable dans le dos Le Delaware Était un minable Petit cargo Que Murray commandait Et qui se perdit Cors et bien Dans l'Atlantique Il y a une dizaine de mois Trois ou quatre hommes Dont Murray Échappèrent au naufrage Et si cette fois-ci Je n'en échappe pas Dit Murray Mais vous en échapperez Mon bon Clama la voix métallique De Gilchrist Et vous toucherez Comme l'autre fois En plus des quatre milles Suffit Grogna le marin Oh Murray Vous ne vous imaginez Pas la peine que j'ai eue Pour faire doubler L'assurance de mer Il se méfiait de moi Mais qui sera bien attrapé Quand le Waverley Ira danser dans les brisants Douessants Hein mon petit Murray Taisez-vous Gronda Murray Moi je fais cela Pour mon peuple Et pour mon Dieu Quand le moment sera venu De payer mes crimes Je paierai Et peut-être que Dieu Aura pitié De son indigne serviteur Mais vous Gilchrist Que direz-vous Sous l'oeil formidable Je dirai d'abord Que nous n'avons pas Le même Dieu Le vôtre s'appelle Vishnu Ou Brahma Ou Bouddha Cela m'est bien égal Et je lui tirerai Mon humble révérence Par estime pour vous Mais mon Dieu A moi est là Murray Derrière l'assier chromé Et les serrures lips De mon coffre fort Chapeau bas Il s'appelle Livre sterling Compte en banque Il s'appelle Argent Et c'est un Dieu Qui excuse tout A condition de l'avoir à soi Gilchrist S'écria le capitaine Vous êtes une créature Immonde Murray Répondit Gilchrist Vous êtes un âne Damné Et un insolent Craignez Je n'ai peur De rien Alors se passa Une chose curieuse Ce dernier mot Fuit suivi D'une exclamation De terreur aiguë J'approchai vivement L'oeil de la serrure Fourmi lumineuse Dans le panneau noir De la porte Et je vis Gilchrist Faire de grands gestes De répulsion La voix de Murray S'éleva alors Ironique et méprisante Vous n'avez peur De rien Gilchrist Et cela vous fait Blémir et trembler Comme un enfant Tu es là Murray Je vous en supplie Je ne sais pas En voir une Où je deviens Comme fou d'horreur Je vis avancer Alors sur la blancheur Du mur La pelote velue D'une grosse araignée Une règle Siffla dans l'air Et écrasa la bestiole J'eus tout juste Le temps de me réfugier Dans un coin obscur Quand la porte du bureau S'ouvrit Pour livrer passage Au capitaine Un sourire singulier Éclairait sa face Naguère sévère Et fermée Je veux bien encore Du whisky Merci Et puis ne laissez plus Mon verre vide À présent Ils me font un peu de courage Pour vous raconter Ce qui va suivre Huit jours plus tard Le Waverley Se perdit au large Douessant Par une nuit Sans lune Et par gros temps Comme tout l'équipage Mulway Laissa la vie On trouva sa dépouille Déchiqueté Dans une petite crique De la côte Il serrait dans ses bras Le cadavre D'un jeune garçon Et ce garçon monsieur C'était Herbert Mon fils Oui Mon Herbert Mon petit enfant Je l'ai élevé Comme l'aurait fait une maman Car la sienne Était morte très jeune J'ai couvert de baisers Ses petits pieds roses Quand ils avaient mal De leur premier pas Je lui ai conté De si belles histoires J'ai pleuré Quand il pleurait J'ai ri Quand il avait le cœur en joie Je ne voulais pas En faire un marin monsieur Mais le voisinage des docks Quelques romans d'aventure La grande chanson Des départs Que le triple appel Des sirènes affolées Lance dans l'air marin On tout fait S'étant enfui de chez nous Il s'est adressé A ce chien de Gilchrist Et Gilchrist Et Gilchrist L'a embarqué Sur le navire de mort Pardonnez-moi Les larmes D'un pauvre vieux papa Qui trouble La sérénité grande De ce whisky Pourquoi je n'ai pas tué Gilchrist Cela c'est le secret Du brouillard Cela c'est l'ordre De Dieu Car j'avais en poche Le couteau Qui devait trancher La gorge au misérable Mais Dieu Ne l'a pas voulu ainsi Et il envoya L'horreur Punir Gilchrist Je marchais donc Palpant mon arme Fraîchement aiguisée Quand brusquement Le fog En fuma la rue Jamais Je ne lui avais connu Des volutes Plus lourdes Il bourrait Littéralement Les rues De son étoupe Humide et malodorante Soudain Une voix sortit De la brume Tout près de moi Tu ne tueras pas Gilchrist Je me tournais De tous côtés Mais je ne voyais Que les murs Mouvants du fog Écoute Thomas Wade Sur l'ordre de Dieu Je punirai Gilchrist Et je vengerai Herbert Je crus alors Voir dans le brouillard Une haute Et maigre silhouette Piquée d'une double Flamme verte À l'endroit des yeux Murray M'écriai-je Une voix plaintive S'éleva Pardonne-moi Wade Comme ton fils M'a pardonné En mourant Murray Où es-tu ? Là où est la Vengeance Ne tue Pas Gilchrist Son châtiment Sera Horrible Horrible Et la grande ombre Se fondit Parmi les millions De monstres De fumée Dont se compose Le phoque de Londres Ce fut un soir Que la chose Se manifesta Je travaillais En face de Gilchrist Dans le petit bureau Les employés Enfermaient Toute la journée Dans la soupante Appelée pompeusement Bureau de réception Générale Venait de sortir En claquant joyeusement Les portes Tout à coup Un pas résonna Dans l'escalier En spirale Je vis une expression D'étonnement Glisser sur la face Ridée de Gilchrist Et comme les pas Montaient toujours Cette expression Se mua En stupeur Puis en un véritable effroi Moi J'avais du soleil Au coeur Et je remerciais Dieu Nous venions Tous les deux De reconnaître Le pas de Murray Un coup sec Fut frappé À la porte Entrez Rala Gilchrist La porte s'ouvrit Lentement Lentement Sur l'obscurité De l'escalier À peine trouée Par l'étoile D'une veilleuse Mais personne N'était là Je dis personne Un souffle De glace Entra Avec une terrible Odeur de marée Un effluve De toutes les pourritures Du jusant C'est le vent Déclara Gilchrist Rasséréné Il apporte Toutes les mauvaises odeurs Du port Mais son optimisme Cessa aussitôt Car les pas Traversèrent la pièce Et l'unique fauteuil Gémit sous le poids D'une personne invisible Dites Wade Okuta Gilchrist On dirait Qu'il y a quelqu'un Dans le fauteuil Je haussai les épaules Avec une pitié affectée Monsieur Gilchrist Rêve Mon dédain L'encouragea Il se pencha De nouveau Sur son livre De contes Mais je vis Son œil inquiet Interrogeait Peureusement Le coin Où se trouvait Le fauteuil À la fin Il n'y tint plus Et s'en approcha C'était un meuble Bien honnête Rendu luisant Par un constant usage Ses formes désuètes Et bonasses Ne justifiaient Aucun effroi C'est ce que Gilchrist Pensa sans doute Car il est en dit vers lui Une main assez ferme Et Bien qu'averti Par une influence mystérieuse J'ai poussé Un cri de terreur Cette main fut saisie Furieusement Par une poigne invisible Meurtrie Retournée Déchirée Broyée Ensuite Gilchrist Puis jetait brutalement À travers la pièce Puis le gaz Pallit soudain Siffla Et s'éteignit En une note grave Gilchrist Hurla encore Une longue minute Soudain visible Et abominable torture Je parvins à allumer Un bout de chandelle Qui servait à fondre Nos bâtons De cire à cacher Mon patron gisait Inerte Contre le pupitre Il avait du sang Aux narines Et sa bouche Était drôlement tordue Je l'ai reconduit Jusqu'à sa porte Il parlait D'araignée Pourquoi ? Il resta Huit jours au lit Quand il revint Il cachait sa main gauche Dans un gros gant De laine noire Et un bandeau Couvrait sa bouche Il parlait difficilement Et mettant D'étranges consonnes Sifflantes En se donnant Un mal inouï Ses yeux Avaient une expression fixe Cruelle Pas humaine La pensée De la vengeance Prochaine Me donnait Tout juste Le courage De supporter Ce regard Plein D'une singulière Et sanglante Convoitise Les journées Passèrent semblables Quand un soir La chose Revint Ce fut Guiltruise Qui l'entendit Le premier Il poussa Un cri aigu Et tâcha De se lever Je vis avec stupéfaction Que cela Lui était impossible Il semblait River Sur sa haute chaise Un bruit curieux Montait des sous-sols Vers les bureaux C'étaient des pas De personnes Nombreuses Des pas Dis-je C'étaient plutôt Des raclements Très longs Osseux Frappant le bois Des marches Avec une certaine Cadence Accompagnée D'un grand frôlement Soyeux Sur les murailles La porte Fut plutôt Arrachée Couverte Il n'y avait Comme la première fois Que l'ombre vide De toute présence Arrach 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 C'était Gilchrist Qui tâchait De parler Un flot De sueur rose Coulait À grosses gouttes De son front Sur ses livres Quelque chose Rabota le plancher Puis le misérable Fut tiré De sa chaise Flotta Quelques temps En l'air Puis fut collé Au plafond Oui Collé Au plafond Une bizarre Frénésie Secouait À présent Son corps Ses os Cracquèrent Ses joues Flasques Furent étirées Par les étoffes Déchirées Je vis la chair Jaune De son ventre S'ensanglanter On aurait dit Des mitrons D'enfer Pétrissant Une hideuse Pâte De chair humaine Et malgré mon désir De vengeance Je m'enfuis Criant de peur Et de dégoût Non Il ne mourut pas Six semaines plus tard Il avait repris sa place À son bureau Devant moi Mais ses têtes Enroulées De châles Et de couvertures À la calotte De velours Enfoncée profondément Sur le front Un mouchoir Remontant Jusque sous les yeux Comme un haïc De femme arabe De gros gants Cachant les mains Cette créature Est-ce encore Gilchrist ? Il ne parle plus Il émet de temps en temps Un sifflement impétueux Que je ne saurais reproduire Et puis il est plus petit Il est beaucoup plus petit Les jambes S'il en a encore Sont emmaillotées Comme celles d'un baby Peg Sa vieille servante Qui lui est toute dévouée Le conduit au bureau Dans une petite chaise roulante Et vient le chercher Le soir Elle ne veut rien dire Mais sa figure revêche Et méchante Et toute bouleversée Et comme ravagée Par une peur abjecte Les mouvements De Gilchrist Ils sont drôles Ils sont drôles Saccadés Je remarque qu'il bondit Avec une légèreté curieuse Pour son âge Et tenez Si peu humaine Malgré tout Il surveille encore Aprement ses livres Son coffre-fort L'éclat rouge Presque insoutenable De son regard L'écouvre jalousement Avec une fureur muette Et désespérée Chose inquiétante Et invraisemblable Son ombre N'a plus rien De celle que nous connaissons Aux hommes Un soir Qu'il se pencha Vers la lampe Elle s'étala Sur la muraille Monstrueuse Et difforme Oui monsieur C'était bien cela Une pâte Devant laquelle Un mystérieux Modeleur hésite Qu'il étire Laboure Pétrit Gonfle Et aplatie Avant de lui donner Sa forme définitive Un jour Je vis ses yeux Se lever sur un point Du mur d'en face Et s'y fixer Avec un regard D'une férocité bestiale Et comme je suivais Leur direction Je vis Une grosse mouche Qui s'y brossait Tranquillement Les ailes Qu'est-ce qui m'a fait Quitter le bureau Pour coller brusquement Mon oeil à la serrure Gilchrist Se tourna vers la porte Pour voir si j'étais parti Puis d'un seul bond Il fut sur l'insecte La calotte Et le mouchoir tombèrent Oh monsieur A la place de la bouche Une dégoûtante trompe Hérissée de crochets Et de poils Bâillet Et autour de la tête Atrocement déformée De nombreux yeux Jetaient leurs regards De flammes et de sang Et puis Il croqua la mouche Avec délice C'est fait Le châtiment est complet La chose est revenue Je ne l'ai pas entendu venir Gilchrist non plus Car il était immobile Sur sa haute chaise Tout à coup Une voix claire S'éleva Gilchrist Ses yeux s'ouvrirent Fous Démesurés Gilchrist Dit la voix Il faut payer Et ce fut rapide Calottes Mouchoirs Châles et couvertures Volèrent en lambeaux A travers le bureau Et une série de coups mat Frappèrent une boule de chair rose Gluante Et pantelante Et je vis Ce ne fut qu'un éclair Mais je vis Une gigantesque araignée Modelant de ses pattes Horriblement griffues Ce qui restait de Gilchrist Et lorsque la vision d'horreur S'évanouit Il ne resta plus Qu'un affreux petit monstre Rougeâtre Fuyant à petit bond gauche Vers le coin le plus obscur De la chambre Gilchrist a disparu C'est ce que dit le monde Et ce que vous direz aussi Cela n'est pas vrai Il est toujours là Dans le coin du bureau Seulement il a pris Les proportions D'une araignée ordinaire Bien que très grosse Et particulièrement repoussante Dès que j'ouvre Le coffre fort Elle sort de sa cachette Et me regarde Me surveille Et voici Où ma vengeance commence Dans les livres Je commets faux sur faux Je la saisis alors Avec les pincettes du foyer Et je la jette Sur les pages malmenées Elle constate le délit Court affolé Sur le papier blanc Et fait d'horribles gestes De ses potes velus Car Dieu lui a laissé Toute son intelligence d'homme Dans sa minuscule enveloppe D'insectes immondes J'ouvre alors le coffre fort Et je prends son cher argent Ne croyez pas Que je le vole monsieur Quoi prendre les banknotes Encore rouges et chaudes Du sang de mon enfant Lentement je flatte De la soie Des papiers précieux Son ventre gonflé Puis je brûle Les livres sterling À la flamme de la bougie C'est alors Qu'il faut voir la bête Elle fait des bonds Escalade les encrier Tâche de me mordre Elle a bien failli réussir L'autre jour Mais d'un coup de règle Je l'ai amputée D'une patte Il fallait la voir Se tordre En une hideuse souffrance Mais là ne s'arrête pas Sa juste persécution Chaque matin Je détruis la toile Qu'elle tisse maladroitement Dans son coin J'ai épuré Le bureau d'insectes Vingt attrape-mouches Glantent au plafond Les bestioles ailées L'araignée souffre Lamentablement De la faim De temps en temps Je lui abandonne Quelques maigres moustiques Car je ne veux pas Qu'elle meure Hier encore Je lui ai signifié Qu'elle serait amputée D'une seconde patte Je l'avais emprisonné Sous une cloche de verre Et comme je m'approchais Avec les ciseaux Pour l'exécution projetée Je vis sous elle Immobile Une petite poussière liquide Qui brillait Gilchrist pleurait Voilà monsieur Versez-moi le whisky Que le barman a mis à fraîchir Dans la cour pleine de brouillard Froid comme une nuit de pôle Irish whisky Whisky d'Irlande Au goût de sang et de larmes Rafraîchis ma bouche amère Empoulée de fièvre Et réchauffe mon cœur Mon pauvre cœur C'était Les contes du whisky De Jean Rey Un choix de texte De Xavier Mauméjean Première émission Texte dit par Lionel Astier Nicolas Raca Jean-Christophe Lebert Et Gérard Giroudon Conseillère littéraire Caroline Oisana Prise de son et mixage Cédric Chatelus Assistance technique et montage Martin Delafosse Victoria Asper Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation Étienne Vallès Les contes du whisky De Jean Rey Sont publiés aux éditions Alma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada